Salut à tous, c'est Louis, j'espère que vous allez bien. Si vous suivez l'actualité des cryptos et comme vous le voyez à l'écran, on est clairement dans une phase rouge. Donc dans cette vidéo, je vais prendre 3 cryptos qui reviennent souvent dans les commentaires pour les décortiquer et essayer d'analyser les fluctuations futures. Bien évidemment, ce sont des cryptos dans lesquels j'ai déjà investi et qui sont selon moi fiables pour la suite. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car on ira voir 2 indicateurs qui donnent la tendance actuelle du marché et qui peuvent s'avérer très utiles pour analyser le marché, surtout en ce moment. Alors dans cette vidéo, on va aller analyser les courbes de 3 cryptos que vous appréciez généralement et qui reviennent souvent dans les commentaires. Je continue cette série car je vois bien que vous appréciez et ça me fait vraiment plaisir parce que j'aime beaucoup faire ce genre de vidéos. Alors pour cette analyse, on se focalisera sur un intervalle journalier qui nous donnera plus d'infos sur les fluctuations probables de la crypto dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. Et puis aussi, je ne trouve pas vraiment d'intérêt d'analyser la courbe sur un intervalle hebdomadaire en ce moment. Au passage, je vous propose de mettre en commentaire de cette vidéo 3 cryptos que vous voudriez que je décortique pour que j'ai un petit peu de matière pour les prochains épisodes. Je ferai ensuite un tri sur les cryptos qui reviennent le plus souvent et si ce concept vous plaît, alors je continuerai cette série. Avant de commencer cette vidéo et comme d'habitude pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, tout d'abord, bienvenue à vous, je m'appelle Louis, je fais des vidéos sur toutes les thématiques qui tournent autour de la crypto-monnaie. Sur cette chaîne, on parle aussi finance et investissement, donc si cette thématique vous plaise, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Je tiens aussi une page Instagram sur laquelle je vous tiens au courant des nouvelles actus du monde des cryptos et de tout ce qui s'en rapproche comme les NFT, les metaverses, le gaming, le web 3.0, etc. J'essaye de vous faire une actu tous les jours, donc je vous mets mon identifiant en description pour ceux que ça intéresse. Et bien évidemment, petit disclaimer, je ne suis pas un conseiller en investissement, toutes les infos que je vous donne sont simplement à but de divertissement. Je ne suis pas là pour vous donner des conseils financiers, donc diversifiez toujours bien vos recherches et vos sources avant d'investir dans quoi que ce soit. Ceci étant dit, passons directement à l'analyse de la première crypto. La crypto que j'ai choisi de présenter en premier, c'est la crypto Chainlink et son jeton Link. C'est une crypto dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne et que j'aime beaucoup puisqu'elle fait partie des cryptos que je possède actuellement dans mon portefeuille. Je passe rapidement sur ses caractéristiques générales, donc elle est positionnée en 19ème position sur CoinMarketCap, elle a un prix d'environ 6,87$ et une capitalisation boursière de 3,4 milliards de dollars. Si on regarde maintenant sa courbe d'évolution sur un intervalle journalier, donc c'est-à-dire avec des chandelles qui représentent une journée, on remarque directement quelque chose de très flagrant. Comme vous le voyez, on est dans une espèce de canal latéral dans lequel le prix ne fait que monter et redescendre à peu près au même niveau. Et ce canal latéral nous permet d'avoir donc une ligne de résistance et une ligne de support. Donc pour essayer de les tracer, on aurait à peu près quelque chose comme ceci pour la ligne de résistance et quelque chose comme ceci pour la ligne de support. Donc ce type de courbe est très intéressant pour les traders, puisque si j'essaie de vulgariser un petit peu, on achète quand le prix touche la ligne de support, c'est-à-dire ici, et on vend quand le prix vient toucher cette ligne de résistance qu'on a ici. Bien évidemment, ce n'est pas aussi simple en réalité. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, j'ai fait une vidéo sur les différents outils de trading. Je vous la mets en haut à droite de l'écran, donc n'hésitez pas à aller la voir. Finalement, pour ce qui est de la suite, on peut s'attendre à avoir encore un petit peu de mouvement latéral pour cette crypto. Et je pense qu'il faudra s'y intéresser plus particulièrement quand elle s'approchera d'une des deux lignes et analyser la courbe peut-être de façon plus précise pour essayer de déceler un espèce de pattern ou un indicateur de marché plus précis. La deuxième chose à voir, c'est qu'on est actuellement sur une autre ligne de support extrêmement forte puisqu'elle représente le niveau auquel le prix a commencé à augmenter fortement lors du précédent bullrun. Si j'essaie de la tracer, on aurait donc quelque chose comme ceci. Vous voyez, c'est une ligne de support qui est venue nous supporter quand même pas mal de fois à peu près dans cette zone-là et qui nous supporte actuellement. Et selon moi, ce n'est pas une coïncidence. Cette ligne de support qu'on a à à peu près 6,86 dollars est donc devenue une ligne de support extrêmement forte. Donc finalement, pour vous donner mon avis, cette crypto est très prometteuse. Elle a un projet solide et je la vois bien finir un petit peu plus haut dans le classement CoinMarketCap pour le prochain bullrun. Au passage, pour ceux qui ne l'ont pas vue, je vous mets ma vidéo dans laquelle je parle du prochain bullrun en haut à droite. Je vous invite vraiment à aller la voir pour comprendre la phase dans laquelle on se trouve actuellement. La seconde crypto dont j'ai choisi de parler, c'est la crypto VeChain et son jeton VET. Alors pourquoi j'ai choisi de parler de cette crypto ? Dans un premier temps, car vous me l'aviez demandé. Et puis dans un second temps, car je trouve que cette crypto est assez intéressante dans son fonctionnement et dans les services qu'elle propose. Rapidement, pour ce qui est des caractéristiques générales et pour mettre un petit peu de contexte, cette crypto est classée en 34ème position sur CoinMarketCap avec un prix d'environ 0,025$ et une capitalisation boursière de 1,8 milliard de dollars. Si on s'intéresse maintenant à sa courbe d'évolution sur un intervalle journalier, ce qui est flagrant, c'est qu'on retrouve une énorme ligne de résistance située juste ici à environ 0,033$. Et cette ligne de résistance est assez forte puisqu'elle a su rejeter le prix plusieurs fois lors de ces derniers mois. Donc on voit bien qu'il va être très difficile de passer au-dessus de cette ligne et que ça risque de prendre encore un bon moment avant que ça arrive. Ceci étant dit, on va essayer de s'intéresser à l'endroit où pourrait potentiellement rebondir le prix. Donc pour ça, je vais zoomer un petit peu plus sur la courbe. Et je vais donc tracer un indicateur dont je vous ai déjà parlé et qui est donc le retracement de Fibonacci. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vous invite à aller voir ma vidéo dans laquelle je parle de cet indicateur. C'est selon moi le meilleur indicateur pour analyser le marché, pour faire du trading. Donc je vous mets la vidéo en haut à droite pour ceux que ça intéresse. Et au passage, j'en profite pour vous rappeler que vous avez jusqu'à 5000€ de bonus en vous inscrivant sur Bitget. J'ai fait une petite vidéo mercredi dernier pour vous expliquer rapidement le fonctionnement de la plateforme. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Pour revenir à notre Fibonacci, je vais prendre un point bas qu'on aura ici à peu près et un point haut qu'on a ici. Donc vous voyez qu'on a notre Fibonacci qui est tracé. Et ce qu'on voit directement, c'est qu'on a des lignes de support qui se dessinent. Donc généralement, les lignes les plus importantes à regarder sont celles qui sont situées à 0,382 et à 0,5. Je dis que ce sont les lignes les plus intéressantes à regarder parce que finalement, ce sont ces niveaux-là sur lesquels le prix vient généralement rebondir. Là, on remarque que le prix est passé en dessous de la ligne à 0,382. Donc potentiellement, il pourrait rebondir sur la ligne à 0,5. Et si ce n'est pas le cas, on aura encore une ligne de support qui peut être aussi forte, c'est celle des 0,618. Et après, si on passe encore en dessous des 0,618, ce sera déjà plus compliqué d'avoir un rebond. Donc pour ce qui est de la suite, on pourrait potentiellement avoir un rebond sur la ligne des 0,5 pour revenir chercher notre ligne de résistance avec une belle poussée à la hausse. Enfin, la troisième crypto dont j'ai choisi de parler, c'est la crypto-monnaie The Graph et son jeton GRT. Cette crypto est elle aussi très intéressante car c'est une crypto qui ne fait pas trop de bruit et dont très peu de personnes parlent, mais qui a selon moi un potentiel monstrueux. C'est une des cryptos que j'ai depuis le début et qui m'impressionne de plus en plus. Bien évidemment, dans les grandes largeurs, sa courbe d'évolution est plus ou moins similaire aux autres. Elle a aussi connu une grosse chute, mais ce qui est remarquable, c'est qu'on n'a quand même pas le même style d'évolution. Alors si on regarde là aussi ses caractéristiques générales sur CoinMarketCap, c'est une crypto qui est positionnée en 41ème position avec un prix d'environ 0,14$ et une capitalisation boursière de 1,3 milliard de dollars. Si on s'intéresse maintenant à sa courbe d'évolution, on remarque sur l'intervalle journalier qu'on est venu dépasser légèrement la ligne de résistance qu'on a à environ 0,2$. Et cette ligne nous a bien rejeté parce que si on mesure, depuis quand on est venu se faire rejeter, on a eu une chute d'environ 36%. Maintenant, la chose la plus importante à voir, c'est qu'on se trouve actuellement sur une énorme ligne de support qui était anciennement une ligne de résistance. Donc si j'essaie de la tracer, on aurait à peu près quelque chose comme ça. Cette ligne de résistance est venue rejeter le prix plusieurs fois, donc à ce niveau-là. Et aujourd'hui, c'est cette même ligne qui est en train de nous supporter. Donc c'est plutôt bon signe. Il va falloir surveiller dans les prochaines heures comment évolue le prix, mais ça peut être une très bonne occasion de rentrer dans un trade. En tout cas, de mon côté, c'est ce que je vais faire. Mais bien évidemment, ce n'est que mon avis et mon analyse. Je vous conseille vieillement de diversifier vos sources avant d'investir. Le premier indicateur dont je voulais aussi vous parler, c'est le Fear and Greed Index. Pour ceux qui ne connaissent pas cet indicateur, il permet en fait de prendre la température sur le marché des cryptos. En gros, quand le curseur est dans le rouge, cela signifie que plus personne ne croit aux cryptos et que finalement, c'est le moment d'acheter. Et inversement, quand le curseur est dans le vert, c'est que de plus en plus de monde croit aux cryptos et c'est généralement dans ces moments-là qu'il faut savoir se méfier. Alors de mon côté, j'utilise souvent cet indicateur, surtout en ce moment, et je me fie à lui pour réinvestir ou non dans les cryptos. Donc cet indicateur est assez bien, mais il en existe un qui est encore mieux et dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne. Et cet indicateur, c'est le Bitcoin Rainbow Chart. C'est un indicateur que j'adore et qui donne vraiment confiance puisqu'il permet de découper en plusieurs couleurs les différentes phases du marché, qu'ils soient haussiers ou baissiers. Et si on regarde rapidement où on se trouve aujourd'hui, eh bien on est en plein dans les couleurs bleues, ce qui signifie qu'on est dans une période de solde assez forte et donc dans la meilleure période pour réinvestir. J'ai déjà parlé de ce graphique dans une de mes précédentes vidéos, donc je ne vais pas rentrer plus dans le détail. C'était juste pour vous montrer qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une zone qui est propice au rachat. Donc de mon côté, c'est ce que je fais, et ce depuis qu'on a connu la grosse chute. Mais bien évidemment, ce n'est que mon avis. Finalement, pour essayer de vous donner mon sentiment général pour la suite, je vois bien l'écosystème crypto continuer de latéraliser encore un petit moment. Je ne pense pas que les prix puissent redescendre encore beaucoup plus bas. Mais bien évidemment, ce n'est que mon avis et je vous conseille d'en avoir d'autres avant de vous décider. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et à mettre en commentaire vos différents projets que vous voulez que j'analyse ou bien quelconque question, j'y répondrai avec grand plaisir. Pour ceux qui sont intéressés par le trading de crypto, vous avez mon lien de parrainage pour la plateforme Bitget qui vous propose un bonus de 5000$ à l'inscription. C'est une super opportunité, donc n'hésitez pas. Merci encore pour votre soutien. Moi, je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501